Le royaume dispose d'atouts qui le destinent à l'exemplarité. Une géographie diversifiée, des ressources hydrauliques certes limitées, mais exploitables rationnellement. Un climat favorable à l'ensoleillement et porteur de vents localement constants. Une ressource marine grâce à ses côtes océanes et méditerranéennes. Le Maroc a fait le choix du développement de ses potentialités, en commençant par la mobilisation de ses ressources en eau, barrages, transferts d'eau, exploitation rationalisée des eaux souterraines et des captages de sources, sans compter les techniques innovantes de collecte de l'eau par le captage de brume. La production énergétique à partir de l'éolien et du solaire, qui en fait actuellement un pays modèle dans son ère géographique africaine et méditerranéenne. En témoignent les champs du nord du pays, ou ceux de la côte atlantique, sans compter la plus grande centrale solaire du monde, Nour, la lumière, dans la région de Ouarzazate. C'est dès 2009 que le Royaume du Maroc a décidé une politique volontariste dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Voilà un pays du sud, très faible émetteur de gaz à effet de serre, qui a décidé d'un plan solaire, d'un plan éolien, d'un plan hydraulique, pour qu'en 2020, 42% de la capacité électrique provienne des énergies renouvelables. Et l'agence a pour mission d'accompagner toute une stratégie, aussi dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public et l'agriculture. Dans le domaine des transports, en milieu urbain, le choix du tramway a été fait à Rabat et à Casablanca, avec un maillage en extension à travers ses agglomérations. Le tour de Tanger-Ephès viendra, tandis que Marrakez veut développer le trambus. L'industrie fait de plus en plus appel à l'énergie renouvelable et aux technologies propres pour réduire les pollutions éventuelles. L'OCP est un exemple d'entreprise responsable et innovante. Dans le domaine de l'habitat, l'efficacité énergétique devient la règle, avec l'isolation thermique dans les opérations immobilières publiques et privées, l'utilisation du chauffe-eau solaire, les lampes à basse consommation, l'encouragement à la construction tenant compte de matériaux naturels et isolants et d'une orientation solaire et efficace. Tous les pays doivent tenir compte non seulement des projets énergie renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique, car nous n'avons plus le droit de gaspiller de l'énergie. Ce sont des projets de normalisation, de réglementation, d'accompagnement, de formation qui sont nécessaires pour mettre en place ces actions d'efficacité énergétique. Les moyens en ressources humaines spécialisées sont de plus en plus assurés grâce à des cycles de formation mis en place au sein du centre de Marrakech. Des systèmes d'aide au financement permettent aux particuliers comme à l'entreprise ou aux organismes publics d'accéder aux technologies énergétiques propres et de mettre à niveau leur installation ou de la concevoir équipée aux normes dès le début. Ainsi, un cadre normatif a été développé et fait aussi l'objet de déclinaisons sectorielles, comme le label Eco-Binayettes pour l'habitat. Aujourd'hui, il y a besoin d'accompagnement, de financement, de formation et de sensibilisation dans ce domaine, avec un pôle formation, un pôle sensibilisation et un pôle accompagnement et réglementation. Tout ceci est nécessaire pour la mise en place d'une réelle politique d'efficacité énergétique et qui nécessite bien sûr des accompagnements financiers. Nous comptons beaucoup sur la COP21 pour la mise en place de ce financement vert orienté vers les pays du Sud. Ainsi, le Maroc est entré de plein pied dans cette nouvelle ère du développement durable qui fait de demain une chance pour le mieux-être des populations et une opportunité d'emploi nouveau et gratifiant. En soutien aux villes engagées, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique a lancé en 2012 le programme Jiatinou, avec trois villes-pilotes, Agadir, Chefshaouen et Oujda, rejoints en 2015 par Rabat, Marrakech et Béni-Mélal. Au cœur de la stratégie énergétique, avec un contrôle direct sur les secteurs les plus énergivores, les villes ont une marge de manœuvre importante pour maîtriser l'énergie, dans les domaines de l'éclairage public, de l'aménagement urbain et des bâtiments, des transports et des déchets, tout en sensibilisant la population aux écogestes quotidiens. Jiatinou s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre l'AMEE et plusieurs partenaires internationaux, notamment l'ADEME qui soutient les villes marocaines dans leur lutte contre les changements climatiques. Dans cet objectif, elle partage son expertise et met à disposition des collectivités locales des outils. En réponse à l'engagement des villes pionnières, une alliance stratégique entre l'AMEE, son ministère et la Direction générale des collectivités locales a été créée pour proposer un accompagnement systématique des villes engagées pour le climat. 1. Nous sommes en train de développer le trotter dans une petite salle de modification. La bataille, la lanceur de la batterie sur la batterie, le profond qui s'amuseront avec la batterie, ainsi que les utilisés des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, On a rassemblé une trentaine d'imams par région pour leur expliquer l'intérêt de l'efficacité énergétique et surtout pour leur dire que notre religion qui est l'islam incite les musulmans à économiser leur énergie. Oui, l'islam a un écrivain, un écrivain, un écrivain, un écrivain et un écrivain sur la question de l'efficacité énergétique et sur la question de l'efficacité énergétique et sur la question de l'efficacité énergétique. On a accompagné le ministère des Habous et des Affaires islamiques sur l'élaboration d'un CPS type qui va servir de modèle de construction des nouvelles mosquées. C'est-à-dire que c'est un CPS tout simplement qui respecte la nouvelle réglementation thermique. Nous sommes aussi bien engagés car le Royaume du Maroc a décidé d'avoir une politique encore plus volontariste à condition d'accompagner tous ses partenaires et bien sûr tous ses partenaires du Sud qui auront besoin dans les grands projets de développement, de tenir compte de ces deux volets-là dans tous les projets. Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ne sont plus un luxe, ils deviennent une nécessité et une opportunité pour l'économie verte de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !